L'année prochaine Ayrton Senna aurait eu 62 ans. Il y a 38 ans Ayrton Senna débutait donc officiellement en Formule 1 chez Tolman à l'occasion des essais pneus à Rio. Voilà donc avant des voitures dans la ville privale de la SCN de San Paolo puisque c'est un police. D'ailleurs je vais souligner également pour dire que le papa d'Ayrton Senna sera bientôt centenaire d'ailleurs la fin de l'année sera centenaire. Milton le papa d'Ayrton et la maman d'Ayrton a aidé à 90 ans cette année donc c'est pour faire une bonne annonce donc qu'on me voyait avec moi l'occasion donc de vos casse pilotes également donc en fait pour le premier mai l'année dernière j'avais prévu de faire un trip j'ai pas réussi à le faire donc j'ai mis un an à monter je vous présenterai ici sur Ayrton Senna et ensuite je vais vous présenter également un SI sur Elio de Angelis. Je ferai un peu une vidéo spoiler sur cette vidéo aussi et donc c'est pour vous annoncer que je vais reprendre très progressivement les vidéos sur CycloGP mais en fait comme vous voyez CycloGP me prend beaucoup de temps donc en fait je vous explique ce SI donc en fait c'est un SI je l'ai pensé un peu différemment vous voyez j'ai pas pensé comme Antoine j'ai pas pensé un SI avec Ayrton qui reviendrait et qui ne sont pas là j'ai pensé un SI un peu différent j'ai pensé un SI un peu plus voyez un peu plus sur le côté humain sur le côté humain d'Ayrton c'est-à-dire un Ayrton impliqué dans la lutte comme Boy Sonaro notamment qui est en continuation de sa sa fondation qui aide qui aide Bruno à progresser et qui également à côté de ça donc après son accident décide de participer aux jeux paralympiques donc voilà en cyclisme en jeu paralympique mais également donc de pour vous spoiler donc pour vous spoiler de participer aux 24 heures du mois avec Sandro Zanardi voilà et son debout c'est un peu pour reprendre un peu ce travail en fait ça m'a pris beaucoup de temps parce que je me suis beaucoup renseigné j'ai lu Cybotkins j'ai lu énormément j'ai lu énormément j'ai l'on retravaillé dessus c'est un bio qui m'a pris énormément de temps ça me plaisait pas ça me plaisait pas donc voilà je vous avais fait une vidéo sur Kato qui m'a pas trop plu je reprends la sonde d'un grand séjour aussi voilà donc c'était pour vous annoncer et dans un premier temps donc là je vous annonce également je vais donc vous sortir une vidéo en semaine sur Talorune et Gina Bovard donc deux fans dans la course que j'avais prévu pour la journée de la femme mais que j'ai pas réussi à vous mettre en ligne voilà sur les deux la meilleure et la première fois ma reprise d'automne 500 mais également j'ai également donc prévu donc je vous présentez sur vidéo donc sur Talorune en introduction d'une série que je vais monter cette année sur 1992 puisque je vais faire une série sur la saison moto de 1992 une saison super intéressante vous verrez une saison vraiment super intéressante et je ferai une série sur l'indicar également et je continue je vais continuer aussi les trajectoires brisées et là je vais la reprendre un peu parce que je comptais acheter l'ouvrage sur le Greg Moore pour le lire je n'ai pas trop je n'ai pas réussi à le retrouver c'est pour ça je reprendrai les trajectoires brisées d'ici mois de mai sur l'histoire vous verrez super intéressante d'un pilote philippin qui qui promettait mais qui fut le seul qui fait un dernier moment en indicar donc c'était l'année de la chaîne cycle gp bonne soirée à tous et bon à bientôt